Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul un peu d'achat de partout, enfin de trois enseignes du moins. J'ai été chez Action, j'ai été chez Normal et j'ai été à la boutique du coiffeur. Alors j'ai été sur Valenciennes parce que j'avais un rendez-vous à l'Ophtalmo pour mes yeux. Donc pour vous dire un peu le bilan, j'ai mon oeil droit qui est très très fatigué, je ne vois plus rien avec. Si vous me cachez celui-là et que vous me donnez des lettres dans le fond à vous lire, je ne sais, je suis incapable de vous les lire. Donc voilà, mon oeil droit est très fatigué, c'est pour ça qu'à chaque fois j'attrape des migraines qui vont, que la douleur va dans mon oeil. Parce qu'il est très fatigué, comme je travaille beaucoup sur les écrans, avec quand je monte des vidéos, quand je fais des photos, quand je mets mes produits sur mon site internet. Voilà, avec les lumières d'écran, ça me provoque des migraines et ça a fatigué vraiment mon oeil. Donc voilà, je dois porter des lunettes. Dans mes lunettes, ils m'ont mis donc la correction pour mes yeux ainsi que la protection aux écrans. Donc je suis super contente. Je devrais les avoir dans quelques jours, enfin dans une dizaine de jours plutôt. Je vous les montrerai, elles sont assez sympas. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi j'étais partie sur Valenciennes. Du coup, après mon rendez-vous, j'ai été faire un petit tour dans Valenciennes et je suis tombée sur la boutique normale. Normal, je n'en ai pas dans mon coin des boutiques et à chaque fois que j'en vois une, j'aime bien y aller. Surtout que là-bas, j'ai repris, vous allez voir, le démêlant que je préfère pour mes cheveux. Ils sont vraiment magnifiques avec. Et j'ai repris quelques petites choses. Donc c'est parti, je vous montre ça. Let's go ! En premier, je vais vous montrer ce que j'ai pris à la boutique des coiffeurs. Du coiffeur, je dis toujours des coiffeurs, c'est du coiffeur. Alors, je reprends tout le temps les deux, même soin qui vont super bien pour mes cheveux. Alors, la dernière fois, je m'étais dépannée chez Action. Je le termine, le soin pour les longueurs et les pointes, il est très très bien. Moi, je l'aime bien. Franchement, j'ai encore lavé mes cheveux aujourd'hui avec. Il est très très bien. Celui, c'est pas concombre, mais moi ça me fait penser au concombre, c'est Avocat. Il est très bien, c'est de la marque Bifaz, vous le trouvez à Action. Moi, je l'ai adoré. Si je peux le reprendre, je le reprendrai. En plus, il a un côté frais. Ça donne vraiment un peps aux cheveux. Et c'est pour les cheveux, c'est nutritif, voilà, pour les cheveux. Mais quand je prends vraiment les soins, quand j'ai le temps d'y aller, parce que comme je vous dis, c'est à la boutique du coiffeur, j'aime bien prendre leur gamme à l'argan, comme ça, que j'ai découvert. Quand j'avais acheté un de leurs calendriers de l'Avent, j'avais eu un petit spray, je l'ai d'ailleurs. Et l'odeur, elle est... Franchement, c'est une merveille, l'odeur de ces soins-là. Donc, je prends tout le temps le masque capillaire. C'est vraiment un gros contenant. Alors, au niveau du ticket de caisse, je crois que je ne l'ai pas. Mais lui, il est dans les 13 euros, je crois. Le contenant de 500, je pense. Non, 750 ml. Voilà, c'est vraiment un gros contenant. Et il vous fait des cheveux magnifiques. Et l'odeur, rien que l'odeur, elle est allée au moins le sentir. Vous allez tomber amoureux. Amoureuse. Il sent vraiment très, très bon. Et il est à l'argan. L'argan, c'est vraiment bon pour tout. La peau, les cheveux, tout, tout, tout. Et ensuite, je prends de la même gamme. C'est le baume des mélans. Et lui, c'est pareil. C'est une pépite. Il sent exactement la même chose. Donc, voilà. Je reprends tout le temps ces deux soins-là. C'est les deux soins que je préfère. Je ne sais pas s'il y a un shampoing de cette gamme-là. Je n'ai pas fait attention. Mais en temps normal, les shampoings, je les change assez souvent. Sinon, mes cheveux s'habituent. Et j'ai la racine qui reste... Et pour le shampoing, j'utilise celui que je vous ai montré dans mon haul Action la dernière fois. C'est le Garnier Érable Guérisseur. Et il est super comme shampoing. Ensuite, on va passer chez Normal. Alors, chez Normal, j'ai pris quelques petites choses. Ce n'est déjà pas donné, je trouve. Il y en a, ils disent que c'est un magasin un peu comme Action, un peu similaire à Action. Je ne trouve pas. Je trouve que c'est un peu plus cher qu'Action. Après, vous avez beaucoup de marques dedans. Donc, j'ai repris, comme je vous disais, mon démêlant. C'est le Gliss Intense Air Repair. Et il est vraiment super bien. Je le mets toujours sur mes cheveux avant de les sécher, sur mes longueurs et mes pointes. Même parfois un petit peu au-dessus, mais pas trop sur la racine. Parce qu'après, j'ai l'impression que ça regresse vite la racine. Et il fait des superbes cheveux. Même sur mes extensions, j'en mets. Et ça les rend vraiment magnifiques. Ensuite, j'ai trouvé ça de la marque Hawaiian Tropique. Donc, c'est en fait une huile pailletée. C'est ce que je fais en ce moment dans ma marque, ma propre marque de skin care. Sauf que là, l'odeur, elle était vraiment à tomber. Moi, j'ai fait Monoi et je n'avais pas cette odeur-là. Du coup, je me suis laissée tenter tout simplement. Et l'odeur, c'est sable chaud et crème coco. Il sent vraiment très bon. Vous aviez plusieurs sortes et moi, j'ai flashé sur celui-là. Ensuite, le reste, c'est du make-up. Alors, j'ai repris deux fois mon anti-cerne. Et j'ai repris deux fois mon fond de teint. Car il est beaucoup moins cher là-bas. Donc, le fond de teint que je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est mon préféré. Ça y est, j'ai vraiment trouvé celui que je trouve me va très, très bien sur ma peau. Qui ne file pas trop dans les ridules. Il est fluide. Donc, il n'est pas épais. Et c'est ce qu'il faut pour ma peau. C'est le Thlumat. Donc, c'est le accord parfait, en fait, il me semble. Et moi, c'est celui-là que j'utilise, du moins. Et de chez L'Oréal. Et je le prends en teinte 3N. Je le prends un peu plus foncé quand je mets d'autobronzant. Tout simplement, comme ça, ça matche avec le corps. Parce que je ne mets pas d'autobronzant sur mon visage. À part là, je vais vous faire montrer ce que j'ai trouvé à Action. Et je trouve qu'en fait, comparé à mettre directement un autobronzant comme pour le corps et le visage. Je trouve que celui-là, il est vraiment très, très bien pour le visage. Je vais vous montrer. Et j'ai trouvé des pépites à Action aussi. Donc, voilà. Pour ce qui est du fond de teint, il était à 11 euros et quelque chose. Et il me semble que dans les grandes surfaces, il est un peu plus cher. Je ne serai pas vous dire. Et ensuite, j'ai pris... Je vais le poser parce que j'ai peur que ça tâche ma robe. Ensuite, j'ai pris les deux anti-cernes de la même gamme, en fait. C'est le Flow Match, c'est ça ? Ouais, Accord Parfait. Voilà, c'est écrit dessus. Accord Parfait. C'est bien ce que je me disais. Dans la teinte 3N, exactement dans la même teinte que le fond de teint. Et je trouve que, regardez, ça fait vraiment beau. Ça match vraiment la même couleur, quoi. Deux fois aussi. Et lui, il était dans les 8 euros, je crois. Je n'ai pas le ticket de caisse. Ça m'ennuie parce que j'aime bien vous mettre les prix. Et en dernier, j'ai pris un crayon à sourcils qui va très, très bien. Je l'ai déjà essayé aujourd'hui. Et il va super bien. C'est le Twist & Shape de W7. W7, c'est une marque un peu comme Révolution. C'est à peu près dans les mêmes prix. Et en fait, vous avez le petit goupillon ici. Et j'adore ce genre de crayon à sourcils qui fait comme ça. Je vais bien vous l'approcher. Il est biseauté comme ça. Et ça va super bien pour tracer les sourcils. Et la couleur, elle était parfaite. J'avais repris le Fenty. Mais le Fenty, c'est parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Il m'en refaille. Et j'avais été chez Sephora. Et le Fenty, le problème, c'est que je trouve vraiment la pointe vraiment fine. Et moi, ça ne va pas. Ça ne va pas tout seul. Il va bien. Mais la pointe est beaucoup trop fine. Je préférais celui-ci qui est plutôt un dupe du Anastasia Beverly Hills. Que celui-là, j'avais vraiment kiffé. Il fait exactement pareil. Et c'est pour ça. J'ai repris celui-là pour me dépanner. Et même pas pour me dépanner. Il est vraiment très, très bien. J'en suis très contente. Et en dernier, on va passer chez Action. Alors, je vais mettre le sac ici. Chez Action, j'ai juste repris des petites pinces comme ça. Ça, c'est pour accrocher les sous-vêtements et les chaussettes, vous savez, sur l'étendoir pour pas que ça tombe. Voilà. Un petit lot d'épingles à linge. C'est ça. Je n'ai pas pris grand-chose. Mais je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé. J'ai retrouvé encore trois paires de faux-ongles qu'ils avaient remis. Donc, les premiers, ce n'est pas trop mon trip. Mais je me suis dit, on peut toujours essayer. Regardez, je n'aime pas trop le bleu. Mais j'ai mis ceux-là et je les ai plutôt bien aimés. Et là, ils ont fait ceux-là. Je les ai pris vraiment parce que c'est la forme que je préfère. Alors, le dessin, ce n'est pas trop trop mon trip. Mais à voir quand ils sont posés sur les mains. Donc, ceux-là, c'est les Pointed Shape. Et c'est les Trib. Trib, on va le dire avec un petit accent. Ça rend mieux. Donc, voilà, ils sont tout bleus. Ensuite, ceux-là, je les ai beaucoup aimés. Après, ce n'est pas trop la forme que je préfère. Mais j'en mets de temps en temps comme ça. Mais j'adore la couleur. Ils sont beiges et blancs. Un peu comme des rayures de zèbres. C'est vraiment trop sympa. Et ceux-là, c'est les Amandes Shape. C'est les Fingerprint. Ils sont super sympas. Et les derniers, ils sont comme ça. J'adore les couleurs orange, jaune, vert pour l'été. C'est super beau. Ils ressemblent à ceux qui font holographique très brillant. Mais là, en fait, ils sont tout unis. Voilà. Ils ne font pas de reflet ni rien. C'est les Amandes Shape. Et c'est les Peach. Peaches. Voilà. Je suis super contente parce qu'en ce moment, chez Action, ils refont assez souvent des nouveaux modèles de faux ongles. C'est super cool. Et il y avait encore tous les autres modèles que j'ai trouvés. Il n'y a pas longtemps, ils y étaient encore. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans la gamme autobronzant pour l'été. J'étais super contente. En premier, j'ai pris, je vais vous montrer ce que j'ai déjà utilisé. Donc, ils les ont déjà fait l'année dernière. Je voulais les prendre parce que je les avais vus dans une vidéo YouTube. Et l'année dernière, je n'ai pas eu la chance de les trouver. Cette année, je l'ai pris en deux fois parce que je l'ai pris une fois comme ça pour l'essayer. Et franchement, c'est une pépite. Ça fait vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment super. J'en perds mes mots. Donc, pour vous dire, c'est le Self Tan Facial Drop. Donc, en fait, si vous voulez, c'est des petites gouttes comme ça autobronzantes. Donc, elles, elles sont vraiment spécialement conçues pour le visage. Vous mélangez quelques gouttes à votre crème hydratante et ça teinte votre visage. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça ne fait pas tout de suite bronzer fort d'un coup. C'est au fur et à mesure que vous le mettez. Moi, je l'ai mis pendant, sans vous mentir, je l'ai mis pendant deux jours, matin et soir. Et j'avais mon visage vraiment avec un petit hâle bronzé. Ça fait moins blanc parce que moi, j'ai le visage très blanc. Ça fait moins effet malade. Vous voyez, pas bien quand on n'est pas maquillé. Et franchement, j'en suis vraiment très contente. Donc, je l'ai acheté une deuxième fois. Je ne l'utilise pas tous les jours parce qu'à la longue, forcément, ça va faire trop foncer. Et après, quand je mets mon fond de teint dessus, je trouve qu'ils se font encore mieux avec la couleur. Et elles sont vraiment superbes, ces petites gouttes-là. Donc, si vous voulez un petit autobronzant sur votre visage, enfin, un effet bronzant sur votre visage. Et en plus, vous le mélangez à votre crème hydratante. C'est vraiment super. Ce n'est pas directement le produit sur le visage. C'est mélangé à la crème hydratante. C'est génial. Ensuite, dans une autre vidéo, j'avais vu les lingettes. Donc là, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je ne les ai pas encore essayées. Je les ai prises qu'une fois. Il y en a cinq à l'intérieur. Et ça se présente comme ceci. Il me semble qu'une année, je les avais déjà prises. Mais ça remonte à longtemps. Et je n'avais pas trop kiffé, en fait. Je ne me souviens plus trop. Donc, je vais voir. On va réessayer. Mes cheveux m'énervent. Je vais réessayer. Donc, pour vous dire un peu en français, ils disent que c'est des lingettes autobronzantes. Tout simplement. Et en fait, les ingrédients dedans, vous avez de l'huile d'olive et de l'extrait de carotte. Voilà. C'est le gold bronze glow. À essayer. Et en dernier, la dernière fois, je vous avais dit dans mon vlog que j'avais repris la brume autobronzante. Je parle trop vite. Je suis désolée. J'ai toujours tendance à parler vite. Que j'avais pris la brume autobronzante que j'ai déjà pris l'année dernière. Que j'en suis contente quand je vous disais que je le remettais au-dessus d'un autobronzant pour redonner de la couleur. Il est vraiment génial. Là, j'ai trouvé le gel. Alors, je n'ai jamais testé de gel. J'ai déjà testé des laits, des mousses, des sprays. Mais alors, des gels autobronzants, je n'en ai jamais testé. Donc là, c'est toujours la même gamme que les lingettes, comme je vous ai montré là, et que la brume autobronzante. Et qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Le français. Gel autobronzant transparent. Appliqué sur le corps et le visage. Ah, vous pouvez le mettre sur le visage. Nettoyer et étaler uniformément avec les mains. Laissez absorber. Évitez le contact avec les yeux. Se laver les mains soigneusement après utilisation. Le produit ne protège pas contre les rayons UV. Bon, ça, on le sait. Donc voilà, c'est la même application. C'est en transparence comme la brume. Et il y a dedans, ça sent la noix de coco. Et il y a de l'acide hyaluronique. OK. Avec acide hyaluronique et coconote fragrance. À tester. Franchement. Le Deep Bronze Glow aussi. Franchement, à tester. J'étais vraiment très intriguée. Je l'ai vue. Je me suis dit, j'en ai tout plein des produits autobronzants. Mais moi, l'été, il me faut tout le temps du stock. Parce que je veux être tout le temps bronzée l'été. Donc voilà, j'étais vraiment intriguée. Par contre, j'ai envie de le sentir. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment la noix de coco. Ça sent vraiment très, très bon. Il a l'air agréable. Je ne peux pas le tester sur moi. Parce que comme c'est autobronzant, ça va me tâcher forcément. Si vous voulez une vidéo où je l'applique et que je vous montre plusieurs heures après le rendu qu'il a, dites-moi en commentaire. Et je vous ferai un crash test sur YouTube. Et peut-être en short aussi, si vous voulez. du gel, du nouveau gel autobronzant action. Alors voilà, ma nouvelle vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça me fait toujours très plaisir à commenter, à partager. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Des gros bisous à vous toutes. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501